Oui, je m'appelle Kim Gentibault, j'ai 32 ans, puis je viens de Montmagny et Lillet. Parfait. Depuis combien de temps tu es coach à la gym à Montmagny? En fait, je l'ai été étant plus jeune, sauf que là, j'ai eu les enfants et tout, et je suis revenue en tant que coach, je commence ma deuxième année, dans le fond. J'ai été gymnaste pendant huit ans, je me suis rendue au circuit régional. Oui, bien en fait, la passion, écoute, je pense que quand on l'a, ça ne se perd pas. Puis en voyant justement ma fille qui a commencé la gymnastique, tout ça, je venais la porter à ses cours, puis je me disais, ah, il manque quelque chose, puis j'aimerais ça revenir. Puis dans le fond, c'est l'année passée que j'ai décidé de revenir pour de bon. L'implication, c'est sûr que ça dépend de certains coachs, dans le fond. Moi, j'ai environ un sept, huit, je dirais entre sept et dix heures par semaine. Il y en a qui sont 20 heures, comme Brigitte, c'est sûr que c'est un peu plus, mais c'est ça. Puis c'est pas mal ça comme implication, c'est la semaine, c'est aussi la fin de semaine. Je voyage, dans le fond, trois jours semaine parce que ma fille s'entraîne trois jours, mais moi, je coach deux jours, des fois trois, fait que dans le fond, c'est au moins trois fois semaine. Je coach les enfants de neuf ans jusqu'à, le vendredi, ça peut aller jusqu'à 14, 15, 16 ans et même plus. Qu'est-ce que ça m'apporte, c'est vraiment de pousser les filles plus loin que ce qu'elles se pensent capables de faire, dans le fond. Puis nous, en tant que coach, c'est un peu ça notre but aussi, le donner confiance en elles. C'est de développer des belles amitiés, des beaux liens. Puis c'est un défi aussi pour nous, en tant que coach, de donner des conseils. Puis une fois que la fille réussit son mouvement, il y a un sentiment de fierté, pas juste pour la fille, mais pour nous aussi, parce qu'on le sait qu'on l'a appuyé là-dedans. Les beaux moments, il y en a tout plein. Je suis tellement une personne sensible que juste voir une de mes filles ou ma fille faire une routine au sol en compétition, je vais être émotive. Donc je te dirais que tout est beau. Tout est beau en général. Quand on est vraiment passionné, je pense que tout est beau.